Un live vidéo c'est tout simple, c'est une captation qui est diffusée en direct sur le web et qui permet une interactivité avec les internautes. Avant le Covid, le live vidéo était peu demandé et était dans une niche. Le Covid par contrainte a imposé cette façon de communiquer et aujourd'hui elle est adoptée par un grand nombre. Les clients ont pris conscience qu'un live vidéo pouvait être une formidable caisse de résonance puisqu'il n'y a aucune contrainte physique et géographique. On est aujourd'hui dans une professionnalisation de ce live vidéo. Le live vidéo qui était une prise de parole simple face caméra est en train de devenir une émission et un rendez-vous récurrent, structuré. Ce qui fait la valeur d'une vidéo, ce n'est pas tant sa réalisation, c'est son contenu. Une fois qu'on a défini un contenu, il faut aussi définir une grille de programme, c'est-à-dire une certaine récurrence pour avoir un rendez-vous et pour avoir une audience présente qui grossit au fil des prises de parole. Et ensuite, on y applique finalement l'ensemble des techniques audiovisuelles et en particulier de la télé, que sont avoir un rythme, éviter les tunnels, avoir un habillage, un découpage clair et précis et des rendez-vous à l'intérieur de ce rendez-vous général, des rendez-vous sous forme de rubriques pour créer de l'attention et que le message soit bien entendu. Et ensuite, on y met la couche de l'interactivité, soit parce qu'on souhaite recevoir et récolter un certain nombre de data, soit parce qu'on souhaite interagir avec son audience et en particulier les internautes. On travaille trimestriellement avec l'Ouvretel Group pour lequel on fait un JT. La direction de l'Ouvretel Group souhaite pouvoir échanger en direct, sans intermédiaire, avec l'ensemble de ses employés répartis sur le monde entier. Et le live, ne contenez pas les frontières, est un formidable outil pour pouvoir avoir ce lien direct avec une audience donnée. Autre exemple, Schneider Electric. Le live vidéo leur permet en une fois soit de préparer des roadshows, soit de communiquer sur une nouveauté. Et ce, sans contrainte géographique, en une fois, et d'échanger avec l'ensemble des électriciens qui utiliseront ensuite cette nouveauté. Autre problématique, Hello Work est une société basée à Rennes et qui souhaitait, à l'occasion de leur changement d'identité, communiquer auprès de la presse nationale. Eh bien, Hello Work a utilisé le live vidéo pour avoir, là encore, une couverture géographique large et aussi un échange direct avec l'ensemble des journalistes qui étaient connectés. Le premier truc à ne pas faire, c'est partir sans préparation. Ce n'est pas de la visioconférence. On le prépare, on le structure et on s'appuie sur un conducteur précis. Deuxième truc à ne pas faire, pensez que parce qu'on peut faire un live avec un portable, c'est suffisant. Attention, votre image en dépend. Indirectement, de par la qualité de l'image, de par la qualité de la captation, vous traduisez aussi ce que vous êtes et l'importance que vous accordez à cette prise de parole. Un message simple et clair est plus percutant que dix mille messages confus. Et enfin, dernière chose, dans un live, pensez aussi l'amont du live, c'est-à-dire comment vous allez faire connaître le fait que vous allez prendre la parole en direct. Il faut faire du live si on en a une utilité et si on veut couvrir une zone géographique sans contrainte. Après, il s'agit d'abord de définir quels sont les objectifs de communication et peut-être qu'en fonction des objectifs de communication et des contraintes pour déployer sa communication, le live est opportun. On définit d'abord les objectifs et ensuite, le live n'est qu'un outil comme d'autres et on voit s'il peut répondre à cet objectif ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada